Si vous voulez être visible aujourd'hui sur les réseaux, on le sait tous, il faut créer du contenu. Mais comment devenir bon en production de contenu ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Whisky Tisane et Business. Et on est content de vous avoir avec nous. Je suis Tim, directeur artistique chez DigiSelling. Et je suis avec Ricardo. Ricardo da Silva, stratège en marketing digital et fondateur de DigiSelling. Et ouais, on est très très content d'aborder cette thématique parce que c'est essentiel aujourd'hui pour être visible sur le web, pour développer son business à l'ère du digital. Donc allons-y. De quoi on va parler, Tim ? Bah go ! Bah ouais, on va parler donc de se lancer, même si on n'est pas prêt. On va parler de produire beaucoup de contenu. Pourquoi produire beaucoup de contenu ? Et qu'est-ce qu'il faut reproduire pour que ça marche ? Dans quoi on doit se lancer pour que ça fonctionne ? Et pour qu'on s'améliore. Voilà les différents points qu'on va aborder dans ce podcast. Avant ça, j'aimerais vous dire que si vous allez sur digiSelling.com.com, vous avez la possibilité de télécharger notre méthode de travail. On a cette méthode de travail ensemble avec Ricardo pour DigiSelling. Donc c'est très simple. C'est cinq points, donc vous pouvez les passer ensemble. Et bien sûr, suite à ce podcast, on aimerait vous encourager à prendre connaissance de notre nouvelle formation sur Podcast Max. En fait, comment nous créons ces podcasts, comment nous les montons, comment nous les diffusons. Voilà, vous allez connaître un peu tout, les derrière de la scène, on va dire, les dessous de l'histoire. Vous allez connaître les coulisses. Vous allez connaître tous nos tips, nos petits secrets, nos petits machins pour aller plus vite, pour vite diffuser et pour ne pas se prendre la tête. Parce qu'avec Ricardo, ça, c'est un truc qu'on met un point d'honneur. On ne veut pas que ça nous prenne du temps. Et donc, on est constamment dans cette recherche de nouveaux outils. Donc voilà, si vous voulez découvrir tout ça, c'est avec le podcast Max. Donc digiSelling.com slash podcast Max. On sera content de vous accompagner au travers de cette formation. Donc, on va commencer ça. Les liens sont en description, toujours. Exactement, bien sûr, mais toujours. Est-ce qu'il y a besoin ? Bien sûr, il y a besoin de vous le dire. Les liens sont en description. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on veut partager avec vous. parce que, voilà, podcast Max, c'est quoi ? C'est tout simplement un moyen de produire du contenu qui va vraiment avoir plus d'impact, qui va maximiser votre impact sur différents médias. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de les préciser. Il y en a plein. Et donc, nous, c'est ce qu'on voulait faire avec ce podcast. C'était de ne pas juste faire d'audio, mais aussi faire de la vidéo. Et même, bien évidemment, qu'un podcast peut être même transformé en article de blog. Donc, si vous êtes intéressé, il faut checker tout ça en description. Exactement. Et bien, voilà. Commençons ce petit temps avec ces questions qu'on s'est posées. Et donc, je le rappelle, c'est comment devenir bon en production de contenu ? On va commencer par ce premier point qui nous paraît très important. C'est le fait de devoir se lancer, même si on n'est pas prêt. Et ça, en fait, je pense que c'est la barrière qui fait qu'il n'y a pas tant de producteurs de contenu aujourd'hui sur Internet. Dis-moi si tu es d'accord avec cette affirmation ou ce questionnement que je viens de soulever. Oui, moi, je pense vraiment que si on ne se lance pas, on ne pourra jamais devenir bon, en fait. Parce qu'en fait, quand vous allez vous lancer, oui, ça ne sera pas bon, le contenu que vous allez lancer. Mais c'est une étape pas très agréable à vivre. Mais il faut passer par là, c'est-à-dire qu'il faut se lancer, même si on n'est pas prêt. Parce que si on ne se lance pas, on ne peut pas progresser. Et pour ça, en fait, il y a deux méthodes que nous, on aime bien encourager à mettre en place. La première, c'est tout simplement de se dire, arrêtons de réfléchir au côté un peu, peut-être, business. Peut-être, si vous êtes un peu comme nous, vous êtes aussi un peu musicien. On aime tous les deux, avec Tim, jouer de la guitare. Et au début, quand on a commencé, je pense, à faire de la guitare, on n'a peut-être pas joué tout de suite devant la plus grande scène qu'on ait jamais jouée. Alors, pour être honnête avec vous, on n'est pas très bon, donc on n'a jamais été dans des très, très grandes scènes. Mais vous voyez un petit peu l'idée, on veut vraiment vous communiquer cette idée. C'est que, voilà, mon père est musicien. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà eu l'occasion de chanter devant un petit peu de monde. Mais ça n'a pas été, mes débuts n'ont pas commencé là. Mes débuts, ça a commencé par mon père, qui m'a expliqué deux, trois accords à la guitare. Et puis, pendant une semaine ou deux, j'étais dans mon coin, dans ma chambre, dans le salon, à la maison, tout seul en fait. Et je pratiquais. Je pratiquais, je pratiquais, je pratiquais. Et puis, le papa, il était quand même assez fier au bout d'une semaine ou deux de pratique, parce qu'avec les peu d'accords qu'il m'a appris, je pouvais jouer pas mal de morceaux. Bon, ça, c'est ce qui est cool avec la guitare, c'est qu'on peut jouer pas mal de choses avec deux, trois accords. Mais vous voyez, au début, il faut se lancer. Il faut se lancer. Et peut-être qu'un des moyens, c'est de se lancer tout seul. C'est-à-dire que vous publiez nulle part ce que vous faites. Vous avez peut-être une espèce de journal, une espèce de truc où vous pratiquez. Et je sais que Tim, lui, c'est un créatif, peut-être qu'il va vous expliquer que, je vais laisser la parole, je pense qu'il y a beaucoup de créations qui sont peut-être dans des endroits un petit peu cachés que personne n'a jamais vus, mais que lui, il a progressé comme ça. Je ne sais pas, voilà, la première méthode, pratiquer un peu tout seul. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. la pratique, et puis, bon, alors moi, je vais prendre peut-être le rapport au dessin, mais le nombre de carnets qui sont chez moi remplis de grabouillages, de croquis, de trucs tout moches, de trucs plus ou moins bien, et des fois certains sur trucs où je suis très fier, mais que personne n'a jamais vus, c'est innombrable, en fait. Et en fait, il n'y a pas de secret, le coup de crayon, il s'améliore comme ça, en pratiquant. Donc, et en pratiquant surtout pour soi, en fait, pour se faire plaisir. Et c'est là où ça devient intéressant. Je trouve que la création de contenu, on le voit avec le podcast, avec Whisky Tisane et Business, c'est qu'en fait, non seulement ça nous fait, oui, bien sûr, on produit du contenu, mais aussi ça nous fait plaisir. Donc, se lancer dans quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, bon, peut-être qu'il faut, peut-être, je ne sais pas, réfléchir à se lancer dans un contenu qui vous fera plaisir. Et bien sûr, mettre en place des routines où vous allez vous entraîner. Ce que n'a pas dit Ricardo, c'est qu'en fait, la guitare, si tu dis oui, je vais en faire, c'est un peu comme moi quand je dis je vais maigrir. En fait, je ne vais jamais maigrir parce que je ne mets pas en place de trucs. En fait, en gros, si tu ne te dis pas je vais faire 15 minutes de guitare ou 15 minutes de dessin ou 30 ou une heure par jour, tant de temps, en fait, tu ne vas jamais te lancer. Donc, moi, ce que je vous encourage pour conclure, on va dire, ce premier point, c'est lancez-vous, oui, même si vous n'êtes pas prêts, oui, mais développez un cadre de travail. Ça veut dire trouver du temps pour vous lancer justement et pour débuter, pour faire vos premières vidéos avec votre smartphone et voir qu'en fait, la lumière, ce n'est pas bon, le son, il est tout moche, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous vous êtes lancé et vous vous êtes lancé. Et puis, voilà, il faut commencer comme ça. Exactement, oui. Et donc, la deuxième méthode, c'est une méthode où, là, elle peut être aussi très bonne pour ceux qui ont besoin un petit peu de ne pas se dire, je le fais à moitié, c'est vraiment de pratiquer en public. Donc là, on vous a parlé un petit peu de pratiquer en privé, c'est-à-dire, vous faites pour vous, etc. Et puis, le jour où vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous y allez. Le problème de ça, c'est que des fois, on ne peut jamais se sentir prêt pour aller en public. Donc, à un moment donné, c'est cette période-là. C'est les perfectionnistes. Les perfectionnistes. Et donc, mais nous, on aime bien donner les deux. Mais si vous restez longtemps, longtemps sur la première méthode et que vous ne mettez jamais rien au monde, en fait, c'est compliqué. Parce que peut-être que vous allez devenir un génie, mais vous ne partagez pas votre génie avec le monde. Et ça, c'est dommage. Parce que nous, on croit vraiment que vous avez quelque chose à apporter à ce monde. Vous avez quelque chose vraiment parce que vous êtes unique et que je pense que le marché n'est jamais assez saturé. Parce qu'il n'est pas assez saturé tant que vous n'y êtes pas. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pense vraiment super important, surtout pour ceux qui pensent que tout est déjà fait, tout existe déjà. En fait, non, vous pouvez apporter votre touche personnelle. Et donc, bien évidemment, aussi dans la production de contenu parce que vous pouvez être impressionné par les créateurs de contenu en vous disant, mais ils sont tellement bons, leurs vidéos, leurs podcasts, leurs articles de blog, leurs trucs, leurs logos, leurs trucs, enfin, tout ce que vous voulez. Vous vous dites, mais c'est déjà parfait, quoi. Mais en fait, non. Les gens que vous voyez aujourd'hui, qui voyez leur contenu, allez regarder leur premier contenu. Allez regarder ma première vidéo sur YouTube. Vous allez voir que c'était nul. Allez voir les créateurs et mettez les... Commencez par ce qu'ils ont fait au début et pas sur ce qu'ils font maintenant. Et vous allez vous dire que... Ah oui, c'est ça. Voilà, ils se sont lancés quand ils n'étaient pas prêts. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, deuxième méthode, c'est vraiment de se lancer en public. Et pour ça, voilà, vous choisissez votre format du texte, de l'audio ou de la vidéo. Bon, vous avez compris, si vous allez sur www.digisailing.com.com, vous allez voir que nous, notre stratégie, ça a été d'essayer de maximiser au maximum et de faire avec un contenu finalement plusieurs formats. Mais ça, on ne vous en dit pas plus. Vous pouvez aller regarder dans la description. Mais du coup, en gros, c'est de l'annoncer publiquement. Et le fait de le dire publiquement, ça va peut-être vous motiver à le faire. Parce que vous avez annoncé peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, tous les jours, je n'en sais rien. Enfin, ce que vous avez annoncé en public. Et puis, si vous ne le faites pas, les gens vont dire, c'est où est-ce que tu nous as dit que tu allais faire ? Et donc, ça, ça peut être une bonne méthode aussi de le faire en public. Et là, il faut accepter les retours. Et de toute façon, quelle que soit la méthode que vous allez faire, d'abord pratiquer en privé et ou commencer tout de suite en public, à un moment donné, vous allez avoir des retours. Et il y en a qui vont trouver ça bien et d'autres pas bien. Et ça, on vous en a déjà parlé dans les podcasts précédents. C'est exactement ça. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la comparaison, en fait, on se compare toujours au meilleur. Et en fait, c'est une énorme erreur de faire ça, parce que ça nous tétanise devant l'ampleur du travail à faire. Et alors ça, c'est peut-être aussi les perfectionnistes. Donc moi, je veux vous encourager. Lancez-vous, peu importe la manière et peu importe la forme que ça prendra. De toute façon, ça s'améliorera avec le temps. Et puis, bien sûr, le public, c'est ce qu'on dit souvent. Il faut le dire, quand on commence quelque chose de nouveau, un nouveau rythme de vie, on va dire un nouveau cadre de vie. Par exemple, moi, j'ai un pote, il a dit, j'arrête l'alcool la semaine. Il l'a dit à tout le monde. Et comme ça, il ne pouvait pas s'approcher d'une bouteille d'alcool sans qu'on lui dise, alors bon, je crois que tu arrêtais l'alcool la semaine. Alors parce qu'il voulait faire la fête le week-end, tu vois. Mais il n'empêche qu'en fait, en l'ayant dit à tout le monde, il s'est imposé, on va dire, une pression et qu'il l'a fait avancer et qu'il l'a fait se dépasser. Et je me dis, en fait, avec la production de contenu, je suis d'accord avec toi, ça peut nous mettre un coup de pied aux fesses, on va dire, de se lancer, quoi. Si on a un petit peu d'amour propre, un peu d'orgueil, tu vois, c'est envie d'y aller, quoi. Tu dis, OK, j'avais dit à tout le monde, bon, je vais le faire, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment un truc qui peut être pertinent pour vous, pour vous lancer et malgré le fait que vous ne soyez pas prêt. Oui, vous êtes peut-être surpris, mais c'est ça notre premier conseil. Si vous voulez devenir bon en contenu, si vous voulez devenir bon en production de contenu, il faut tout simplement se lancer, même si vous n'êtes pas prêt. Et ensuite, le deuxième point, vous allez probablement être encore plus surpris parce que… Oui, clairement, produisez beaucoup de contenu, vous aidera à produire de meilleurs contenus. Alors franchement, cette chose-là, on pourrait se dire, mais purée, mais en fait, ce n'est pas possible parce que produire beaucoup, c'est produire en série, c'est quelque chose d'un peu médiocre, quoi. Mais en fait, l'histoire nous dit que c'est très différent des a priori qu'on peut en avoir et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui. Moi, je pense que vraiment, il y a vraiment deux théories là-dessus un peu. Il y en a qui peuvent dire, ouais, si tu veux vraiment produire beaucoup, enfin, si tu veux vraiment produire du bon contenu, eh bien, il faut vraiment prendre du temps. Il faut vraiment, voilà, il faut que tu puisses vraiment mettre tout ton cœur dedans et puis tu fais plein de petites finitions et tout ça, d'ajustements, des machins et tout. Et franchement, non, si vous débutez, il faut produire beaucoup de contenu parce que c'est en produisant beaucoup de contenu que vous allez produire du meilleur contenu. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous allez vous exercer dans cette pratique. À un moment donné, si je veux devenir bon à la guitare, eh bien, il faut que je joue, il faut que je joue, il faut que je joue et il faut que je joue beaucoup. Eh bien, produire du contenu, moi, je pense qu'il faut produire beaucoup de contenu, surtout si on débute pour devenir bon en production de contenu, pour produire du bon contenu parce que c'est la quantité qui, à mon avis, permet la qualité, surtout quand on démarre. Après, au bout d'un moment, une fois qu'on sait comment faire, oui, là, on peut prendre du temps pour faire vraiment la vidéo, le podcast, l'article, vraiment. Mais à un moment donné, il faut quand même produire beaucoup pour qu'on ait de la qualité parce que c'est la quantité qui nous permet d'atteindre la qualité. J'ai un ami qui travaille en animation 3D. Il a bossé sur des films comme Les Mignons, les trucs comme ça. Et en fait, il a eu pendant quelques mois l'objectif de créer un visuel par jour. Et c'était un truc de fou, de fou parce qu'en fait, quand tu connais son travail, il s'appelle Joachim, vous le trouvez sur Insta de toute façon. Mais c'est super intéressant de voir à quel point il est précis au niveau de sa couleur. Une fois, je lui pose la question. Puis en même temps, au niveau des formes et tout, des personnages sont un peu déformés pour leur donner un mouvement. Mais c'est hyper fou. Et une fois, je lui pose la question, mais comment tu fais pour faire ça ? Il me dit, en fait, c'est vite vu. Je me suis imposé le fait de créer un visuel par jour. Et à la fin, en fait, tu vois le début du moment où il s'impose et tu vois les derniers visuels qu'il crée. Mais c'est juste un truc de malade. Moi, je m'en rappelle, mais j'avais été bluffé parce que je me disais, mais ce n'est pas possible une fois par jour. Alors, peut-être que c'était dans une période où il ne bossait pas, tu vois. Mais moi, je n'arrive pas à saisir. Je me suis dit, mais je n'arrivais pas à saisir. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant, la puissance du nombre de répétitions. Tu vois, en fait, c'est de la répétition finalement. Et la répétition va t'amener à avoir le geste précis, va t'amener à avoir le bon cadrage, le bon son, la bonne lumière. Tu ne touches plus à rien presque à la fin, quoi. Tu es pertinent, tu es précis en créant beaucoup de contenu. Donc, voilà, je ne sais pas. Et puis, les premières versions, forcément, au début, c'est toujours plus dur à faire. Et puis après, je ne sais pas, là, on est à l'épisode 13 du podcast Whisky, Tisane et Business. Le premier, on a galéré. Est-ce que le son était bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Il y a des rechutes de temps en temps. L'épisode 13, c'est qu'on branche et puis let's go, quoi. On le fait, quoi. Même s'il y a encore des trucs qu'on aimerait améliorer. Bien évidemment. On a toujours des trucs améliorés, mais on s'est lancé sans être prêt, quoi. Même sur ce podcast. Donc, on est l'exemple parfait de ce qu'on est en train de vous dire. C'est qu'à un moment donné, si on attend d'être prêt, on ne le sera jamais. On ne lance jamais rien. Et donc, du coup, la quantité est super importante. Et elle est super importante au début. Et puis, même par la suite, parce que j'ai envie de vous dire. Après, est-ce que vous trouvez ça beaucoup ou pas ? Mais moi, je pense qu'il ne faut jamais descendre en dessous d'un contenu par semaine pour votre audience. Parce que si vous produisez un truc tous les mois, les gens doivent trop attendre longtemps pour avoir votre contenu. Donc, à un moment donné, il faut produire du contenu. Aujourd'hui, il y a des plateformes où on n'a pas le choix, quoi. C'est limite tous les jours, quoi. Il faudrait y être dessus. Bon, après, nous, on aime bien les formats où, en fait, ils vont vivre dans le temps, où on produit un truc et on se dit, voilà, ça se trouve, ce podcast, il va pouvoir être écouté dans un an, quoi. Donc, un truc qu'on voulait vous raconter, c'est une petite histoire. C'est un prof, en fait, un prof de céramique. En gros, il produisait des pots, en fait. Et du coup, il a réparti, en fait, en fait, il a réparti les classes en deux, le groupe A, le groupe B, etc. Et, en fait, un groupe était noté sur la quantité de pots qu'ils allaient produire. Et l'autre, c'était vraiment, ils pouvaient juste produire un pot, mais s'il était de très bonne qualité, c'est bon, quoi. Ils étaient notés juste sur un pot qui serait de qualité, quoi. Donc, en fait, l'un sur la quantité, l'autre sur la qualité. Et, en fait, le fait étonnant, c'est qu'à la fin, le groupe qui avait fait, qui était noté sur la quantité, qui était encouragé à produire beaucoup, en fait, ils ont présenté des œuvres de meilleure qualité que ceux qui étaient vraiment hyper montés sur la qualité, parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps, peut-être, à tchacher, à se poser des questions, à disserter, à théoriser, tout ça, sur la perfection du truc, etc. Alors que les autres, ils se sont mis juste à produire. Ils se sont dit, bon, vas-y, on produit un, on produit un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Et ça fait qu'à la fin, ça a permis des pots de meilleure qualité. Moi, j'aime bien cette histoire, j'aime même la rappeler. À un moment donné, il faut quand même lancer des choses. Et en vous laissant avec ça, donc en vous disant que nous, comment on vous encourage à devenir bon en production de contenu, le premier point, c'est vraiment de lancer vous, même si vous n'êtes pas encore prêt. Le deuxième, c'est produisez beaucoup de contenu pour vous aider à produire de meilleurs contenus. Ça, c'était notre deuxième point. Et là, on va aller vers le troisième point, qui est reproduiser ce qui marche avec votre style. Exactement, reproduisez ce qui marche avec votre style. Enfin, je pense à la guitare de tout à l'heure. Quand on a commencé, on a tous joué du Nirvana ou des trucs hyper connus que tout le monde fait. Et on ne s'est jamais dit, on va se lancer dans l'écriture et la composition d'une musique. Donc, à un moment donné, ne faites pas ça aussi avec le contenu. Ne vous lancez pas d'un seul coup quelque chose. Lancez-vous dans quelque chose qui fonctionne, en fait. Regardez ce qui fonctionne dans votre domaine. Regardez ce qui a déjà été fait, ce qui est fait. Et essayez de mimer et de reproduire ce qui est fait. Et avec votre style, avec votre patte, bien sûr. Parce que bon, quand tu joues au Nirvana, tu n'as pas les saturations, tu n'as pas 3000 personnes qui t'écoutent. Donc, bien sûr, tu as ton propre style, tu as ta voix, voilà. Et tu as ta manière de gratter ou pas. Et puis, c'est pareil avec le contenu. Pour moi, il y a des personnes, il y a des stars. Il y a des stars, il y a des stars de YouTube, des stars des podcasts, machin. Ils font des trucs ultra chiadés, vraiment nickel, propres. Il n'y a pas à revoir et tout ça. Et bien, inspirez-vous de ça. Faites avec votre style, pardon. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Parce que c'est en enchaînant les accords de Nirvana que tu commences à évoluer et que tu enchaînes d'autres accords. Et que tu commences à chanter sur ta guitare quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant parce que tu gratouillais un peu comme machin. Et puis, en fait, voilà. Je pense que tout est dit dans le titre. reproduisez ce qui marche avec votre style. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment étonné avec mon fils, en fait, la manière comment il apprend. Donc, il a 15 mois à peu près. C'est une limite, en fait. Une limite, en fait. Et en fait, nous, on a vraiment oublié ça, en fait, dans l'apprentissage. L'imitation. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on apprend en étant assis. On écoute un expert, là, qui nous parle. Et d'un coup, on va devenir expert. Et d'un coup, on va devenir expert. Mais non, mais non, je suis désolé. Mais ce n'est pas vrai. Si vous voulez devenir expert en quelque chose, et franchement, si ça ne demande pas des compétences physiques, c'est-à-dire quelque chose au niveau du corps, en fait, vous pouvez devenir expert dans tout ce que vous voulez. Enfin, à un moment donné, si vous pratiquez, si vous vous y mettez, que ça ne demande pas un don, voilà. Si vous n'avez pas le rythme, bon, vous n'allez jamais jouer la guitare. Ça va être complexe. Ça va être complexe. Mais la plupart des choses, tout s'apprend, quoi. Mais tout s'apprend pas en lisant des bouquins, pas en suivant juste des formations, mais c'est en lisant des bouquins et mettre en action, en suivant des formations qui vous poussent à l'action. C'est en prenant des mentors, en prenant des formateurs, des coaches, mais qui vous encouragent à faire quelque chose, pas juste à écouter et puis être là et penser que ça… Donc, moi, l'imitation, elle est super importante. Et pour imiter, en fait, c'est en imitant des gens et prenez plusieurs, prenez pas juste un, parce que sinon, ça se voit que vous copiez, collez. Mais vous prenez plusieurs choses et puis vous commencez à faire. Prenez un peu de ça, un peu de ça, vous mélangez un peu. De toute façon, les idées, en fait, c'est toujours un résultat d'idées existantes. Enfin, on part jamais de rien. Et toi, t'es le créatif, donc tu peux nous dire. En fait, il y a certaines personnes qui essayent de nous faire croire qu'en fait, leur imagination, leur créativité, elle vient comme ça, tu vois. Mais en fait, pour moi, il y a forcément quelque chose qu'ils ont imité. Alors, pour certains peintres de l'époque, c'était la nature sûrement, la lumière, le machin. Puis entre eux, ils se sont aidés, ils se sont copiés, ils ont fait du mimétisme, ça a donné un certain art. Après, les artistes d'après, ils ont un peu revu et relu ce qui a été fait, mais avec d'autres couleurs, d'autres formes, machin. Et en fait, toute notre créativité, alors je parle aux créatifs, peut-être que je vais fâcher des gens, mais en fait, c'est du mimétisme. Quoi que vous fassiez, vous avez imité quelqu'un, un coup de crayon, vous avez commencé à faire quelque chose. Quoi que vous fassiez, vous l'avez pris de quelque part. Certes, peut-être, comme l'a dit Ricardo, vous l'avez mélangé avec plein de personnes et du coup, ça donne votre style. Et d'ailleurs, je suis étonné des fois, des personnes qui viennent me voir pour la création de logos, en fait, ils me disent « Ah, mais nous, on aime bien ton style, tu vois ». Et je trouve ça cool parce que du coup, j'ai trouvé mon style. Parce que jusqu'à présent, moi, j'avais juste l'impression d'être un imposteur et d'avoir un peu pompé à droite, à gauche les machins. C'est pas ce que je veux dire. Et du coup, c'est cool parce que ça veut dire que j'ai réussi à développer un certain style, une certaine patte, une manière de faire. Mais il faut arrêter de se leurrer, qu'on soit créatif ou non. Notre manière de vivre, comme l'a dit Ricardo, depuis qu'on est bébé, on imite nos parents. Donc forcément, on va mimer dans le milieu dans lequel on est. Bien sûr, si vous êtes dans le milieu du marketing, et on en a parlé encore hier, tu vas mimer dans le milieu dans lequel tu es. Tu vas apprécier le milieu dans lequel tu es. Et puis, les artistes, ça va être autre chose. Les guitaristes, ça va être autre chose. Donc voilà, ne nous voilons pas la face en nous disant « Ah oui, il faut que je crée quelque chose de zéro » parce qu'à partir du moment où vous vous dites ça, déjà le zéro n'existe pas. Vous partez d'une base. Donc, si vous savez ça, si vous l'assumez, moi je vous encourage à vous dire « Bah écoutez, go, allez, je vais essayer de mimer quelqu'un. Je vais essayer de me rattacher à quelque chose qui a déjà été fait et que j'apprécie énormément. » Ça ne veut pas dire que ça va être votre marque de fabrique. Je ne suis pas en train de dire de faire du plagiat. Loin de moi l'idée de copier-coller. Mais c'est de commencer. De toute façon, si vous faites du nirvana à la guitare, vous n'allez pas pouvoir remplir des stades. Tout le monde va savoir que c'est du nirvana. C'est pareil avec le contenu. Tout le monde va savoir que vous copiez. Donc forcément, mettez votre patte. Et après, petit à petit, avec les années, ça va devenir aussi votre manière de faire, votre manière d'être. Et vous allez avoir votre touche à vous. Donc voilà, reproduisez ce qui marche avec votre style. Oui, apparemment, Picasso a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent. » Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc, est-ce qu'il s'est un voleur, lui ? Je ne sais pas. On ne le saura jamais. Donc, en gros, n'hésitez pas à voler les meilleures idées, à voler des styles, etc. Et parce que c'est en imitant que vous allez trouver votre style. Et ça, c'est reproduisez ce qui marche avec votre style. Donc, une fois que vous commencez à produire beaucoup, vous allez peut-être voir des tendances. Vous vous dites « Tel type de contenu, il marche un peu mieux que celui-là. » Et du coup, vous abandonnez ce qui ne marche pas pour aller vers ce qui marche. Et voilà, on a fait vraiment le tour. Nous, on aimerait savoir si ça vous aide à ce qu'on vous a dit. Donc, on rappelle que vraiment, pour devenir bon en créateur de contenu, nous, on pense vraiment qu'il faut se lancer, même si on n'est pas prêt, qu'il faut produire beaucoup de contenu pour produire du meilleur contenu. Et enfin, qu'il faut tout simplement reproduire ce qui marche avec votre style. Et donc, c'est ces trois points qui nous semblent vraiment hyper importants. Le premier, c'est ce qui va déclencher tout le reste. Et n'oubliez pas que nous, on a vraiment envie de vous aider. Donc, allez sur digisailing.com. Sur digisailing.com, en ce moment, non seulement vous allez avoir accès à notre méthode gratuite pour développer des business à l'heure digitale, mais aussi avoir une formation qui va vous aider à être beaucoup plus efficace au quotidien. C'est « Faites avancer votre business chaque jour. » Et pour produire du bon contenu, il faut être efficace. Donc, n'hésitez pas à aller récupérer tout ça sur digisailing.com. Et aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est que nous, on a trouvé un bon moyen de produire beaucoup, 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 beaucoup de contenu tout en kiffant. Et qu'est-ce qu'on a tout simplement fait, Tim ? Eh bien oui, on fait ces podcasts. Ces podcasts. Eh bien, on va créer cette formation spécialement pour vous, Podcast Max. Donc, vous allez sur digisailing.com slash podcast max. Et on vous donne tous les secrets au travers de cette formation, tous nos secrets de création, de montage, de distribution, et toutes les manières de faire et tout ça qu'on a, qui sont rapides et qui sont, pour moi, propres dans le sens où, en fait, on va garder une certaine qualité. Bien sûr, on va continuer de s'améliorer et on va continuer de faire grandir cette formation parce qu'en fait, on aime ça, on se développe tous les jours, on trouve de nouveaux outils et on va faire grandir ça. Donc voilà, n'hésitez pas, Podcast Max, découvrez cette nouvelle formation et on sera vraiment content de tout vous donner. et en plus, en ce moment, elle va être en promo pendant quelques temps, si j'ai bien compris, Amorika. Alors, ouais, vous y allez sur www.digisailing.com slash podcast max et vous allez voir, normalement, on aime bien faire une promo en lancement. Donc, n'hésitez pas à aller. Le lancement, c'est tout. Le lancement, c'est tout. Donc, n'hésitez pas, on va voir ce qu'on peut faire. Pour le meilleur moyen de savoir, c'est d'aller sur www.digisailing.com slash podcast max et puis, vous mettez votre email et puis, vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, on a fait le tour de toute cette question. On a fait le tour et la prochaine fois, du coup, on se retrouve la semaine prochaine comme chaque semaine avec le whisky, tisane et business et la question qu'on se posera, Amorikardo, ça va être laquelle ? Eh bien, c'est une question. Ouais, on peut la poser en question. C'est comment éviter de faire un site qui est pourri. Ça pourrait être ça, la question. Mais sinon, le titre qu'on a donné au prochain podcast, c'est les pires erreurs à ne pas faire sur votre site internet. Donc, les pires erreurs à ne pas faire sur votre site internet. Donc, on vous dit la semaine prochaine. Ah oui. Yes, la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.